Générique Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce lundi 21 septembre. Manque de financement et donc manque de fourniture à Bordeaux. Le centre d'accueil d'urgence Trégé lance un appel aux dons pour pouvoir acheter des kits d'hygiène pour les personnes livrées à la rue. Pas de retour à la normale avant deux ans estime la SNCF alors que se dresse le bilan de la saison estivale pour les TER. Pas si mauvais en Nouvelle-Aquitaine. Préserver les océans et lutter contre la pollution plastique, c'était ce samedi le World Cleaning Day. Opération de ramassage de décès sauvages comme ici en Gironde à l'appel de SeaCleaners, l'association du navigateur Yvan Bourgnon. Plan de relance de la région TER, transport à sept mois de la prochaine échéance électorale régionale. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, sera notre invité ce soir. Et puis du côté de la météo, entre averse et éclaircie sur l'ouest de la région, quand les orages seront toujours présents sur le nord et l'est de la Nouvelle-Aquitaine, les températures quant à elles oscilleront pour les maximales entre 21 et 23 degrés. Mais pour débuter cette édition, c'est une première pour l'école nationale de la magistrature. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a proposé au président de la République ce lundi matin le nom du 17e directeur de l'école située à Bordeaux. Une directrice, l'avocate Nathalie Roré, donc non issue de la magistrature. Nathalie Roré est actuellement vice-patonnière du barreau de Paris. Il souhaite que cette nomination rompe avec les traditions surannées, mais aussi rompe avec la tentation du vase clos et de l'entroi-soi, dit-il, et vouloir réfléchir et débattre autrement qu'entre père Nathalie Roré, avocate pénaliste, a prêté serment en 1989 et est membre du comité d'éthique du barreau de Paris depuis 2015. Elle est vice-présidente bâtonnière depuis 2020. Éric Dupond-Moretti avait évoqué, avant de devenir ministre de la Justice, vouloir supprimer l'école nationale de la magistrature, créée en 1958, et d'où sortent chaque année environ 350 magistrats. Et pendant tout le confinement, le centre d'accueil d'urgence de nuit Trégé, géré par le Diaconat de Bordeaux, a accueilli près de 94 hommes et femmes à la rue. Normalement, ces personnes restent 15 jours renouvelables et un maximum un mois. Du coup, le budget de l'association a fondu pour répondre à l'urgence alimentaire pendant toute cette période. Et elle s'est retrouvée en rupture de stock de kits d'hygiène pour les nouveaux arrivants. Faute de financement, l'association lance aujourd'hui un appel aux dons d'urgence pour acheter ces kits indispensables. Dès que la personne arrive au moment de l'accueil, nous leur donnons un kit d'hygiène qui comprend du shampoing, rasoir, moussard rasé, savon, enfin tout ce qui était essentiel pour l'hygiène quotidienne. Ce sont des kits d'hygiène qui coûtent environ 5 euros. 5 euros, on accueille sur l'année, on va accueillir 1200 personnes. On va être sur un budget d'environ 6000 euros. Et ces kits d'hygiène sont vraiment essentiels puisque ça fait partie des éléments de la nécessité. C'est aussi la possibilité de travailler sur la question de la dignité. C'est 5 euros, c'est la dignité, c'est le confort. C'est aussi pour les personnes qui travaillent, parce qu'il y a des personnes qui travaillent ici. Les partenariats avec les fondations qui nous permettent de nous doter de ces kits sont des partenariats qui se renouvellent tous les ans. Cette année, c'est une année un peu particulière, comme vous le savez. Les fondations nous invitent quand même à renégocier ces budgets avec l'État dans nos budgets de fonctionnement. Or, aujourd'hui, les priorités de financement et de budget sont orientées sur d'autres postes. Et donc, nous renouvelons quand même cet appel aux fondations et aux entreprises qui veulent bien aider. Et dès ce mardi, les règles vont changer à l'école concernant les cas de Covid. Elles seront allégées pour éviter trop de fermetures de classes. Parmi les nouvelles mesures, lorsqu'un enfant sera confirmé, cas positifs au Covid-19 dans une classe. Celle-ci pourra désormais continuer de se tenir normalement pour les autres élèves qui ne seront donc plus considérés comme des cas contacts à risque. Désormais, il faudra trois cas confirmés parmi les élèves pour qu'une même classe soit considérée comme contacts à risque. L'Agence régionale de santé validera la liste des élèves et personnels devant être isolés sept jours. Auparavant, l'ARS pouvait décider une fermeture à partir d'un seul cas dans une classe. Des mesures allégées que dénonce le syndicat SNUIPPFSU, craignant un manque d'informations en France, selon des derniers chiffres. Ce sont 89 établissements scolaires, publics ou privés sous contrat sur 61 500 qui sont actuellement fermés pour raison de Covid. Et à noter qu'un préavis national de grève dans les écoles a été déposé ce lundi matin pour le vendredi 25 septembre. Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur le marché immobilier ? Alors si les prix ne semblent pas baisser à Bordeaux, le marché des ventes de biens est particulièrement calme en cette rentrée. Écoutez les explications de Jean-Yves Tollet, et le courtier qui était invité de la matinale ce lundi. D'abord un facteur d'incertitude, incertitude qu'on connaît tous à travers tous nos domaines d'activité. Les gens se demandent s'il va falloir acheter maintenant, s'il faut attendre. Mais également, on a un phénomène d'information des acquéreurs, du durcissement des conditions bancaires qui inéluctablement va défavoriser le marché des acquéreurs et surtout des primo-accédants qui sont contraints de ne pas dépasser un taux d'endettement qui s'est durci à 33%. Voilà, à noter en bref qu'on vient d'apprendre que c'est une première en 15 ans. La 16e édition du Festival Animazia n'aura pas lieu puisque devant les problèmes rencontrés par rapport à la crise du Covid, avec les liens préfectures, les organisateurs n'ont pas souhaité renouveler cette édition. Ils donnent rendez-vous l'année prochaine. Elle devait avoir lieu les 10 et 11 octobre. On en avait parlé dans les titres à propos du TER, identifier les problèmes ou les volontés des usagers et des trains du quotidien. C'est tout l'enjeu des comités de lignes TER qui s'étendront jusqu'à la fin novembre avec des fréquentations en berne depuis la crise du Covid. Il s'agit pour la région et la SNCF de faire revenir les voyageurs. La SNCF pense qu'un retour à la normale n'interviendra pas avant deux ans. Franck Poirot. Au printemps dernier, au plus fort de la crise sanitaire, juste après le déconfinement, la fréquentation des TER de Nouvelle-Aquitaine a chuté de 50% par rapport à l'année 2019. Cette chute s'est considérablement ralentie cet été grâce au tourisme. A la fin août, la SNCF enregistre seulement une chute de 15% de ses TER par rapport à l'été 2019. Pour autant, les usagers des trains du quotidien ne sont pas encore revenus complètement dans les gares de la région. Si les personnes détentrices d'un abonnement annuel l'ont renouvelé à 92%, celle d'un abonnement hebdomadaire à 80%, en revanche, du côté des abonnés mensuels, seulement un sur deux l'a renouvelé. Pour le directeur régional de la SNCF, le contexte actuel peut peser encore trop d'incertitudes. Ces usagers manquent de sérénité pour utiliser à nouveau ces trains régionaux. Finalement, au transport en commun lui-même et au fait qu'on va croiser d'autres personnes. Et puis, il y a aussi le télétravail, qui est une réalité pour un certain nombre de salariés de la région. Et ces gens qui travaillent deux jours par semaine chez eux ou trois jours par semaine chez eux n'ont pas forcément le titre de transport qui leur conviendrait pour adapter, en fait, justement, l'abonnement à la réalité de leur façon de travailler. La SNCF travaille actuellement sur un abonnement qui prendrait en compte les besoins des télétravailleurs en matière de mobilité. L'entreprise publique pense que la baisse de fréquentation des TER devrait être en retrait de 25% à la fin du mois de septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Selon ces projections, elle devrait faire face encore à une baisse de 20% des fréquentations des TER sur l'année 2021 par rapport à 2019. Et pourtant, ces trois dernières années, les TER attiraient de plus en plus de voyageurs. Chaque année, entre 2017 et 2019, leur fréquentation augmentait de 10%. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, pour être humble dans la vie, que les choses repartent petit à petit. Tout simplement parce qu'il y a une appétence pour beaucoup de nos concitoyens pour prendre des transports collectifs qui soient moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, on voit bien qu'on regarde de plus en plus ce qui se passe avec la voiture, avec l'avion. On voit bien le débat qu'il y a. On voit aussi les débats sur les transports collectifs. Donc, moi, j'ai le sentiment que de plus en plus souhaitent ou souhaiteraient le faire. Offre simplifiée des formules d'abonnement, des infections quotidiennes des trains, respect des gestes barrières, autant de paramètres qui devraient, selon la région et la SNCF, rendre la confiance aux usagers des TER. Toutes deux espèrent que l'augmentation de l'offre des TER prévues dans les deux prochaines années, entre 10 et 15% de trains supplémentaires sur certains bassins de mobilité régionale, referont revenir les usagers. Parmi elles, le lancement du RER métropolitain en décembre prochain, entre Libourg-en-Arcachon et la métropole bordelaise, à raison de 7 TER par jour. Voilà, et les TER, les transports, des questions, entre autres, que nous évoquerons dans un instant avec notre invité, le président de région, Alain Rousset. Sur la route, cette nuit, la circulation sera perturbée dans le secteur du boulevard des Frères Mogas en raison des travaux de modification des accès pour le futur pont Simon de Veil. L'accès par la sortie 21, vous le voyez sur cette infographie, pour la rocade sera donc fermée. Une déviation sera mise en place. Ce sera de 21h à 5h demain matin. Et puis, autre information, enfin, si vous prenez le tramway, notez des interruptions sur la ligne A pour cause de travaux. À partir de ce soir, 20h30 et jusqu'à mercredi, la ligne est interrompue de nuit entre Stalingrad et le Haïan-Rostand. C'était samedi, je vous le disais, le World Cleaning Day, des opérations de ramassage de déchets sauvages qui étaient organisées partout à travers le monde. La Gironde n'a pas fait exception à la règle. Ils étaient une cinquantaine à s'être rassemblés samedi après-midi au Parc aux Angéliques, à Bordeaux, à l'appel de SeaCleaners, l'association créée par le navigateur Yvan Bourgnon pour préserver les océans et lutter contre la pollution plastique. Ils ont ramassé 27 kg de déchets, dont 5000 mégots, sous l'œil de Sandrine Mancipose. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux Français de ce qui finit dans les rues. Chaque personne, même des personnes très motivées, vont collecter, vont faire attention, vont mettre leurs plastiques et leurs déchets dans les poubelles, mais ils ne réalisent pas que beaucoup de plastique finit dans les rues. Et quand ça finit dans ce parc, c'est juste à côté de la Garonne, donc ça finit dans les mers. Et donc vraiment, c'est l'importance pour The SeaCleaner Nouvelle-Aquitaine, c'est d'expliquer que le nettoyage du plastique dans les mers, ça commence ici, dans les villes. Déjà, le plastique que nous avons actuellement dans les mers, c'est le plastique qui a été jeté il y a 50 ans. Donc on parle du 8e continent, mais finalement, nous ne savons pas du tout ce qui va arriver dans 50 ans. C'est-à-dire que le plastique que nous sommes en train de jeter, aujourd'hui, il n'est pas encore en train de détruire les océans. Or, dans les océans, il y a des tortues, il y a des animaux, il y a des poissons qui meurent tous les jours parce qu'elles avalent des espèces de magmas qu'elles pensent des nourritures et qui sont juste du plastique. Donc elles se nourrissent de plastique et elles meurent. Voilà, allez, on fait un tour tout de suite avec le sport, avec Bastien, pour un aperçu de ce que le 19h Sport de ce lundi va nous réserver avec un programme riche. D'abord, de très très bons résultats en rugby et puis un peu moins bon en foot. On va commencer par les bons résultats. Si vous le voulez bien, effectivement, à partir de 19h, c'est désormais un rendez-vous que vous avez tous les lundis sur TV7. C'est le grand débrief. Tout ce qu'il faut retenir de ce week-end sportif. Et vous l'avez dit, Christophe, nous allons bien sûr commencer sur la bonne nouvelle. Donc la victoire de l'UBB face à Édimbourg. C'était ce week-end, donc 23-14. Ça a été un peu compliqué en fin de match quand même pour l'UBB. On aura l'occasion de revenir sur tout ça avec Yandré Marais. Ça signifie quand même une demi-finale en Challenge Cup ? C'est une demi-finale en Challenge Cup. Elle aura lieu vendredi face à Bristol. Alors justement, comment s'est sentie cette équipe de l'UBB face à Édimbourg ? Qu'est-ce que l'on peut dire de cette équipe de Bristol ? Parce qu'incontestablement, l'UBB est en train d'écrire une belle histoire, une belle ligne supplémentaire à l'histoire du club. On en parlera dans Top Rugby avec Yandré Marais. C'est la seconde ligne de l'UBB. Il sera avec nous sur ce plateau et avec Mathieu Delzouveau également. Et puis dans le débrief rugby, nous parlerons également Pro D2 puisqu'il n'y avait pas de Top 14. Nous parlerons Pro D2. Souvenez-vous, vendredi, il y avait avec nous Adrien Buononato, le directeur sportif du SA15 d'Angoulême. Ça n'a pas très bien fonctionné finalement pour le SA15 battu par Oyonna. Donc nous aurons l'occasion de débriefer tout ça avec lui. Et puis en troisième partie, puisque l'émission est riche, nous parlerons au football. Là, on va attaquer les sujets un petit peu plus compliqués, on va dire. Jusqu'à présent, ça n'est pas trop mal du côté des Girondins. Pas de défaite, pas de but en caissé. Seulement à Lens, rien n'a fonctionné. Défaite 2 à 1. Même Jean-Louis Gassé, il dit « c'est ma faute, j'ai voulu faire une équipe pour attaquer à Lens. Je n'aurais pas dû, c'est ma faute, etc. » Enfin bref, un coup d'arrêt pour les Girondins de Bordeaux. Là aussi, nous en parlerons avec Julien Bé, il est journaliste sportif à Gold FM. Et puis, il y aura également sur ce plateau Florian Brunet, qui est le porte-parole des Ultras. Vous savez, depuis plusieurs mois, ça ne se passe pas très bien. Qui demande à l'émission de la tête du président des Girondins. Et dans quelques instants, c'est à 19h, le grand débrief du lundi. Merci beaucoup Bastien. On vous retrouve donc, vous l'avez dit, dans un instant. Mais à noter désormais aussi, tous les soirs de la semaine, découvrez notre nouvelle série sur TV7. Ça s'appelle « Totalement Diva ». Et ce sera tous les soirs à 19h55. L'info continue sur TV7. Restez avec nous dans un instant. Je vous le rappelle, notre invité Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine, pour évoquer les grandes lignes, notamment du plan de relance régional, mais pas que.